Applaudissements Cher Vincent, permettez-moi d'ailleurs de vous appeler très cher Vincent, depuis l'ajout d'une TVA irrécupérable pour les particuliers, mais ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans un prêtoir, mais c'est bien la première fois qu'on me donne la parole. D'habitude, je ne suis pas traduit devant une cour pour délit d'opinion, mais j'entends aigrener par tous les professionnels de la justice des contre-vérités auxquelles je ne peux répondre que, comme je l'ai fait, j'ai essayé de le faire durant votre brillante exposé par des mimiques appropriées indiquant au président et à ses assesseurs qu'il ne faut pas croire un mot de ce qu'il a en tant que. Mais je l'avoue que face au verbe qui est le vôtre, mon mime ne va pas loin. Mais laissez-moi vous dire que c'est un désolant spectacle que celui offert par un Bac plus 5 s'attaquant à un Bac moins 3, sans défense, puisque dépourvu d'avocat, et dans l'ignorance totale des conclusions d'un procureur commis d'office. Cruauté, d'autant plus insoutenable que cette fois elle est gratuite. D'habitude, mon cher Vincent, on vous paie pour cette vilaine action. Ce soir, vous n'avez aucune excuse. Mais je sais que Témis abuse volontiers de ses privilèges qui se partent de fourrure, qui se couvrent de dorure pour impressionner des Pékins qu'elle prive de cravate de la 7 chaussure. Depuis les plaideurs de Racine, rien n'a changé dans vos prétoires. Chicanos et la comtesse Pimbèche d'Orbèche constituent toujours l'essentiel de votre clientèle. La justice jargonne toujours, afin que les justiciens n'entendent goûte à ce qui se passe. Quant aux avocats, parlons-en, qui se font appeler maîtres comme s'ils étaient les auteurs d'une œuvre littéraire considérable, qui traversent le boulevard du Palais avec leur robe sous le bras, ainsi que les dames de petite vertu avant et après le travail. Ils veillent à ce que leurs clients, qui connaissent parfois le dossier mieux qu'eux, soient condamnés d'abord et sans jugement au mutisme complet. Car je crois qu'on ne comprend rien à la justice française si l'on oublie que la première sanction qu'elle inflige à ceux qu'elle poursuit ou qui sollicite son aide est la confiscation du védétariat des têtes d'affiches occasionnelles au profit des seconds rôles permanents. Aux vestiaires de mes rêves subsiste cependant la panoplie d'avocats. Oui, je l'avoue, j'aurais aimé arpenter la galerie de Harley, donner du cher confrère à tous les dallos ambulants, me livrer à des effets de manche devant des magistrats plus sensibles à la période d'une plaidoirie qui a la durée d'une préventive. Quelle joie, quelle joie de parler et de parler seul, de construire une démonstration comme on édifiait la guerre les pyramides, avec une base solide et un sommet de plus en plus pointu, d'observer en discoursant la mine furibarde de la partie adverse et parfois celle de son propre client qui ne comprend pas toujours que dans un prétoire comme à bord d'un ballon, on ne peut s'élever sans lâcher du lest. Ah, la volupté de nier l'évidence, de mélanger vérité et contre-vérité sans crainte, nul rectificatif, nul mis au point, nul droit de réponse. Cela dit, quand je regrette, et ça m'arrive souvent, de ne pas avoir été avocat, je me console en pensant que journaliste, j'ai rencontré autant de crapules et de faux témoins, mais que j'en ai défendu moins. Adolescent, j'allais peu au théâtre et jamais au cinéma. Chaque après-midi de liberté, mes pas me portaient vers une chambre correctionnelle ou les jours de gala vers une cour d'assises. Tous les drames représentés étaient authentiques et grandeur nature. Je savais que l'accusé jouait vraiment sa tête ou sa liberté et qu'après le verdict, il ne rejoindrait pas ceux qui l'avaient condamné ou défendu afin de saluer le public. J'aimais l'attente à la porte de ses chambres où ne s'allonge que les débats. J'aimais les tuyaux échangés entre connaisseurs avant le début d'une audience importante. Le président ne peut sentir les Guatémaltèques où le procureur a encore besoin d'une peine capitale avant d'être nommé à la cour de casse. J'aimais l'auditoire composé de jeunes gens impécunieux et de gens moins jeunes recrutés parmi les déçus du chauffage central et qui commencent à dodeliner du chef dès la deuxième phrase du greffier « J'aimais jusqu'à l'impassibilité des gendarmes » accompagnateurs, capables de demeurer quatre heures dans le boxe sans scier, sans sourire, sans paraître comprendre un traître mot. de la comédie vécue par les acteurs auxquels l'administration les enchaîne. J'aimais aussi et surtout le balai des étoiles du marron qui débarque, décorations et cheveux au vent entourés d'une nuée de corifées et qui, d'un banc à l'autre, se témoignent les marques de la plus vive affection avant de mettre en doute leurs sources d'informations, leur honnêteté intellectuelle, voire leur cœur et leur sens commun. J'aimais les petits rats de la basoche chargés de tendre au moment opportun la référence décisive, prestement extirpée d'un dossier paraissant de plus en plus épais au fur et à mesure que le mis en examen se tasse. Sans oublier l'essaim des petits et des grands sujets qui entrent et qui sortent continuellement, virevoltant du greffier aux assesseurs, frôleurs de stagiaires, demandeurs de remises, parfaitement indifférents à l'affaire en cours dans laquelle ils se glissent sans lui porter plus d'intérêt que les guitaristes sauvages à la carte des restaurants où ils vont faire la quête. Je savais qu'un conseiller guetté par la retraite terminerait bientôt ses siestes chez lui, qu'un substitut se trouvait à la veille d'une mutation ou d'un avancement. Je n'ignorais pas les bonnes relations existant parfois entre magistrats et avocats quand il est vrai que, comme l'a remarqué Coluche, certains connaissent le droit et que d'autres connaissent le juge. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est par goût de la facilité qu'il arrive aux avocats de défendre les innocents, mais parce que les innocents qui n'ont rien à se reprocher redoutent davantage que les autres les erreurs judiciaires. C'est vous dire l'immense gratitude qui m'étreint ce soir et que j'éprouve à l'égard des avocats qui, dans ce cadre prestigieux, m'ont donné la parole alors que je ne puis exciper d'autres licences que celles que la libéralisation des mœurs favorisent et d'autres morales que celles qui, au fil des années, m'ont convaincu que l'honnêteté constituait la seule façon de pouvoir esproquer deux fois de suite la même personne. Merci.